Donc Nozdormu qui fait, pardon de ne pas vous accompagner en personne, Redkov, mais cette méthode paraissait plus rapide. Notre guerre contre les Primalists trombe le Nord Reine et s'est empiré récemment. Quelque chose lui pèse, je ne sais à quel point les fardeaux de l'esprit peuvent être écrasants. Elle a quitté Valdraken il y a quelques temps pour trouver un endroit calme au réfléchir, mais je m'inquiète. Je vous en prie, allez la voir, rassurez-vous qu'elle va bien. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous en prie. Concentrez-vous sur l'instant. On va à l'Extrasa. D'accord. Qui est, qui est, qui est, je ne le vois pas du tout. Ah ouais, qui est tout là-bas. Que s'est-il passé ? Il y a encore une sautille. Ah ! Après nous avoir plongé dans notre prison de Stas, tu m'es apparue. Tu m'as entendue ? Chaque mot, tu as dit ? C'est une victoire amère, sans toi à mes côtés. Comment as-tu osé ? Après tout ce qui s'est... Tu étais une amie précieuse. Cela m'a brisé le cœur de te perdre ainsi. Tu m'avais juré de ne pas nous imposer la volonté des titans. Songe à nos oeufs, Alex-Straza. Tu n'as pas bronché quand tes maîtres ont corrompu nos enfants directement dans leurs oeufs. Une telle atrocité n'aurait jamais dû se produire. Et pas un jour ne passe sans que je ne le regrette. Mensonge que tout cela. Je vois clair dans ton petit jeu. Viranoth, tu as toujours défendu les peuples draconiens. Contrairement à Hérédicron, sa soif de vengeance, l'aveugle. Tu es toujours aussi naïve, Alex-Straza. Tu crois que notre monde d'antan existe toujours. Mais c'est fou. Alors, oui. Tout ce qu'il nous reste, c'est la vengeance. Eh ben. Ça va Alex-Straza ? Je veux faire de voir Viranoth en si piété état. J'espère encore que nous pourrons coopérer comme nous l'avions fait par le passé. Je l'ai mis en garde à propos d'Hérédicron. Je ne peux rien faire de plus. La balle est dans son corps. L'équilibre doit être maintenu. D'accord. C'est très très intéressant sur le lore. Est-ce que Viranoth viendra nous défendre ? On a appris que finalement, les titans ont forcé à mettre leur énergie dans les œufs des dragons. Sachant que certains dragons ne voulaient pas les incarnations. Donc, c'est très intéressant sur le lore concernant la vision qu'on avait des titans. On va dire un peu la vérité qu'il y avait derrière tout ça. Donc, c'est assez, on va dire, choquant. Mais, ça reste quand même très 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 cool. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, rappelez-vous, c'est ici. Et salut à tous, c'est Redcoff. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour World of Warcraft. Pour faire le premier chapitre du rêve d'Emeraud. La coalition des flammes. Il y en aura d'autres des chapitres, mais elle est 10.2. Là, on est à la 10.1.7. Et voilà, on avait cette première quête qui est à Paris. Donc, on va aller voir Chandris Prémenu. Bien sûr. Merci d'être venu. Je vais vous expliquer la situation. C'est comme si c'était fait. Les nouvelles de Bundan. Ah oui. C'était gentil qu'on va en profiter. Vous avez peut-être pas vu. Petit dragon vert. Tout seul. Je chassais justement l'aspect de ton vol. Ta chère mère. Mais tu feras l'affaire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux ? Je sais ce que ton vol cache. Un jeune arbre monde. À l'abri dans votre rêve d'émeraude. Et maintenant, c'est toi qui va m'y emmener. Je... Ne trahirai jamais les miens. Je vais t'expliquer. Je tuerai tous les dragons qui se dressent entre moi et le pouvoir que renferme cet arbre. Tu peux les sauver. Laisse-moi y entrer. Du calme, mon frère. Nous devons libérer ce monde de l'emprise des titans. Pas dérober l'avenir de leurs enfants comme ils ont pris le nôtre. Je ferai simplement à ce petit une chance de nous servir. De sauver les siens d'un massacre. À la fois atroce et réjouissants. Firak ! Firak ! Firak ! Mon frère ! Souviens-toi pourquoi nous nous battons. Pas qu'il en soit ainsi. Je trouverai une autre entrée vers leurs chers rêves. Et le pouvoir qui est en train d'y croître sera à nous. Merci. C'est une cinématique que j'ai... Moi, je l'ai déjà vue. Ils l'ont annoncé sur YouTube et tout. C'est une cinématique que j'ai beaucoup aimée entre Fira qui devient corrompue. On voit l'ombre flamme le corrompue. Et j'aime bien aussi Firak. Firak, c'est vraiment le mec, il a vraiment le bon rôle du méchant. Et je trouve que c'est Firak qui marque bien les gens. Moi, je trouve qu'il m'a bien marqué. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le problème était témoin de la destruction. Firak a continué de semer derrière lui. Pendant que les autres l'affrontent directement. Mais trop témoin avant été les yeux et les oreilles du vol draconique vert. bien que les actions de Firak puissent paraître erratives. Nous avons pu discerner un schéma stratégique. Nous avons appris qu'il devait retrouver Viranoth en secret à Lundan très bientôt. Ça ne correspond pas à ses restantes tactiques et nous devons découvrir pourquoi. Au vu des dangers en commun, nous aurons besoin de votre retrouvement à Lundan. C'est comme si c'était fait. Je vous retrouverai à Lundan. Venez prestement et discrètement. Oh putain, il faut que j'ai tout là-bas. Et bien, on va faire une petite éduque et je reviens. Ok, donc là, on se retrouve à Lundan. C'était là d'ailleurs où on est allé sauver Isira. On va dire, on est allé récupérer Isira et que Myratra devient la chef de... qu'elle devient l'aspect vert. Vous avez fait par opérer Redco les forts de Firaka gros et déjà dans tout Lundan. Firaka et Vianna sont déjà là. Je les ai aperçus près de 10 surplois à la frontière nord-est de Lundan. On est intéressé un trou près d'eux où on risquerait de nous faire opérer. Nous allons donc devoir commencer notre mission ici. Le problème, c'est que sur le pont on peut être protégé par la magie du feu. On ne pourra pas traverser. Si Primalis semble alimenter à l'air de feu à l'aide de protection posée dans la zone. Si on les détruit, ça devrait atteindre les flots. C'est comme si c'était fou. Je ne rate jamais ma cible. La zone grouille de Primalis ils sont bien plus nombreux que je l'avais prévu. Firaka voyage rarement avec des garges d'autres qui soient là pour l'escorter. Il y a Kisha et Talia alors présent ici mais pourquoi ? Peut-être parce que la discussion entre les incarnations nous en a... Peut-être que la discussion entre les incarnations nous en apprendre plus. Nous en apprendra plus. Je pense que c'est mal traduit. En attendant, réduisons les rentes des Primalis qui gardent la zone. Elles ne seraient pas laissées une région d'ennemis derrière moi quand je traverserai. À votre signal, nous allons éliminer juste assez de Primalis pour ne pas courir de risque. C'est une mission de renseignement. Pas de combat. Pas de combat. Pour tuer deux mecs déjà. Ça n'a pas l'air d'être dur. Je dois d'abord choisir une cible. Il y a un qui est là. Oh, Flamme. Ce ne sont pas des Primalistes. Ah oui, bah oui. Oh putain, c'est les druides des flammes. Qui étaient à 4 à 4. Les flammes qui bloquaient le Primal a fait très tard à présent. Je vous écoute. La déesse... Des trillistes on va voir un fumet. Tu fais mieux combien de temps ça va tirer. Le dernier. Les druides de la flamme, FIAKA les a rallié à SAKO. Comment des aides venues pour y consentir à une chose pareille ? Les druides de la flamme. Quand je crois qu'il existe toujours que des membres de notre peuple aient pu considérer à rallier FIAKA et c'est, tant pis, on a une mission accomplie. On doit traverser ce pont et nous rapprocher suffisamment des incarnations pour entendre leur conversation. Détuis notre présent afin de ne puissons contourner les élémentaires qui gardent le choc. La déesse est-ce que vous voyez la fleur près du pont ? Allons voir ça de plus près. Et ouais, c'est vrai que le retour des druides de la flamme on les a pas revus depuis Bacatar je crois. Eh ben, je suis prêt. Qui sont les druides ? Les druides de la flamme forment un cul autrefois dirait par des chutes sandrales qu'on tue aux terres de feu en s'amant dans les terres de feu. Vénère Ragnarole, le seigneur du feu croit que son poids consommerait à zéro dans la moitié des terres. On peut-il être éliminé des terres de feu ? Je pensais qu'on avait tué chacun d'autres. Certains ont dû s'échapper dans les terres de feu et réveiller leur cul. Peu importe. Et en quoi ils sont différents ? Il nous reste tous deux une profondeur pour les vols draconnés. La différence réside dans l'objectif. Parce que tes dracis marchent, Fandral demandent au dragon de le baigner comme il l'avait fait pour Nardrassir. Ça nous aurait rendu notre immortalité. Mais dragon Jolie n'était pas seul d'agir de l'assaut. Fandral est si doux on décide de récupérer leur immortalité en se mettant à la flamme. Même si cela signifie que le reste du monde volait. Rémaïs souhaite voir des patients flanditants et compris Draco et de tout ce qu'il représente. Alors un mutuel est peut-être l'origine de sa terre. Prenez cette fleur. Après, nous approcherons de la brune protectrice. Cette nappe devrait nous protéger des flammes partout où il y en a. Et donc tu t'es alliée à ces fanatiques des flammes. Fanatiques des flammes. Je vois ça, putain. Pas de faire de mal à l'enfant. Par contre, si lui me repère à peine, ça c'est... voulait ici attirer son attention. Ah merde. Et merde. Et merde. Et merde. Oh ! Jus de la chatte. Ils trouvent un chien dans ça, ils connaissent le chemin. je suis hors de portée. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse. Ils cherchent l'immortalité dans la flamme vivante et le plaisir de la destruction. Tu ne pourrais pas t'amuser un peu. J'entends de voir s'il y a un truc viranote. On peut se cacher dans les buissons plus loin. Rester loin des incarnations. Ne crains-tu pas qu'on perde de vue nos objectifs ? Absurde ! La victoire est à notre portée avec nos nouveaux alliés. Nous serons... Je pense qu'on ne craint rien ici. Ce n'est pas le sens de mes propos, Firaka. Suis-moi au lieu de t'en faire. Je veux te montrer quelque chose. La conversation, elle se perd un peu. Les sentinelles sont prêtes. Travers la flamme. Nous nous rapprochons le temps possible pour ne pas nous permettre de manquer la proie. J'attends de voir s'il finisse un truc. On ne pourra pas nous apprendre plus sans nous faire repaire. Vous voyez ça là-bas, on dirait que l'un des druides de la flamme ont captué un gardien. Protector de la nature et notre sacré pour notre peuple. S'ils sont déjà suffisamment puissants pour... Secou la tête. Rester à couvert avec moi et comptant les incarnations. Maintenant, on apprendra ce que les druides comptent faire du gardien. La déesse vous protège. Ah, c'est là-dessus. Admire, ma sœur, le pouvoir ardent de nos nouveaux alliés. Qu'as-tu fait à cette créature ? Je l'ai imprégnée de la flamme vivante. Cette flamme même dont nous imprégnerons le cœur de leur précieux arbre monde. Hérédicron nous a chargés de daigner aux aspects ce qu'ils chérissent. Pas d'en faire une immonde abomination. Hérédicron n'est plus là. Et puis... c'est lui qui m'a libérée. Qui m'a suppliée de m'abreuver abondamment d'ombre flamme. Il savait ce qui était nécessaire pour remporter cette guerre. Nous avons pris les armes ensemble pour libérer le monde de l'ingérence des titans. C'est... la guerre que je mène. C'est la victoire que je recherche. nous ne remporterons pas la victoire en nous laissant entramé par tes idéaux. C'est vrai. Alors notre voie est tracée. ça ne plaît pas. Les druides ont ouvert des portails ici. Impossible de revenir sur nos pas. Je vais repousser tout ce qui traverse. Vous, éliminez vite le gardien. Nous pourrons nous échapper ensuite. D'accord. Il n'y a rien qui n'est plus là parce que j'imagine qu'il s'est fait tuer. Il n'y a rien. Ok, ça a été rapide. Bon, allez-y, à tous. Je ne rate jamais. C'est ce que nous allions apprendre aujourd'hui mais c'est... Ça veut faire que ça dépend de tout ce que... Pourquoi nous nous étions préparés. Et si les druides de la flamme se sont alliés à Firaka pour l'aider à renver à leur avenir. Ils ont perdu ce gardien de la flamme presque sans effort. Firaka doit renforcer aux puissants peut-être en échant de leur aide pour accéder au roi. Ils doivent mobiliser nos trous immédiatement. Il faut trouver tous les druides de la flamme sur les îles aux dragons jusqu'au dernier et mettre un terme en leur manigance. Allez voir le capitaine Dreen à Valdraken et sonnez l'air à ce château dans les dragonnistes. Je vais retourner au prélimètre et coordonner nos efforts là-bas. À votre signal, prenez ce sifflet. Un de mes hippogriffes pourra vous ramener rapidement à Valdraken. Ok. Allez, petit hippogriffes. Quelle lune veille sur vous et sur nous tous. Ok. Bon, c'était un petit chapitre qui est plutôt sympathique. Hop là. Même là, il y a des quêtes au secours. Il y a projet d'attaquer le Redemron. On doit l'arrêter. Portez-vous bien. Ça explique pourquoi Firaka concentrait son assaut contre les plaines d'un arrache. Je vais rejoindre un instant ce froid soudain. Vous le sentez par les aspects. Elle est là. C'est... Il y a un autre. Rejoignez la corniche inférieure. Suivez-nous et préparez-vous au combat. Il y a plein de racontes. Oh, il saute. Il y en a un. Ah non. Ok. Il va dire... Oh, elle est fou. Elle est là. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? T'as encore une cinématique. Ça y va. Je dois parler à votre reine dragon. Parlez alors. Vous devez savoir ce que mon frère cherche à faire. Chaque portail vers le rêve d'émeraude est sous contrôle et bien défendu. Ce n'est pas un portail qu'il cherche. avec les druides de la flamme à ses côtés. Firaka se fera un chemin dans ce royaume et il lancera ses troupes contre l'arbre monde. Ses troupes ? Elles échoueront. Cet arbre monde ne brûlera pas. Brûlé ? Il vient s'en emparer. Il pervertira son cœur pur qui deviendra à l'image du sien cruel se consumant d'une malveillance insatiable et enveloppée d'ombre. Je ne peux pas le soutenir. Il n'est plus mon frère. Viranoth, faites ce que vous voulez de ces informations. Adieu, Alexstrasza. Restez à nos côtés. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Parce que vous êtes une protectrice de ce monde et que vous ne voulez pas le voir brûler. Je vous en prie, écoutez-moi. J'ai manqué à mes devoirs envers vous, notre peuple. Oui. Vous pouvez le dire. Désormais, je ne vous décevrai plus. Restez à nos côtés, Viranoth. Pour tout le peuple draconien. Let's go ! Viranoth qui nous rejoint, incroyable. C'était sûr d'un côté, mais ça reste incroyable. Nous devons nous fier à l'extrasa pour l'instant. Après, je peux comprendre, Viranoth. Ah bah voilà, j'ai terminé le chapitre. C'est la fin. En tout cas, c'était pas mal. C'était court. On est à peu près 15 minutes de vidéo, si on peut dire ça. Mais non seulement c'est court pour présenter la 10.2, mais d'un autre côté, mes Blizzise se sont améliorés cinématiquement parlant. Avant, vous savez, les cinématis, on était là, on regardait, tu sais, genre, ça parlait, tu sais, ça papotait, mais il n'y avait pas de mise en scène. Là, il y a de la mise en scène. Quand les personnages parlaient tout, ils agissent vraiment, genre, on voit que c'est une cinématique qui a été travaillée et pas juste moi, tu vois, qui va juste faire slash, c'est un rire. Tu vois, genre, par exemple, voilà, faire le truc rier ou genre, vous savez, les gestes avec les bras quand les PNJ parlent. Donc, je trouve... Donc, je trouve ça vraiment bien, en fait, je trouve ça s'améliore et ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai qu'avant, les cinématiques comme ça, elles n'étaient pas forcément ouf et on préférait soit les cinématiques comme là, on avait vu au début avec Fira et Viranod qui parlaient avec le mec qui était à terre, le droïde. genre, on avait soit ça ou soit les gros cinématiques on va dire, vous savez, début d'ex... pour présenter les extensions. Mais je veux dire, ce genre de cinématiques, avant que ça n'existait pas réellement et je crois même pour... Ouais, Shadowlands, ça n'y était même pas. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau sauf si je dis DB Team mais je n'ai pas souvenir. Mais ce genre de cinématiques, moi, j'adore parce que c'est beaucoup plus... mieux. ça donne la cinématique beaucoup plus intéressante et ça, j'apprécie... j'apprécie énormément. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur World of Warcraft. Voilà, sur ce, à la prochaine, des bisous, ciao, ciao !